Nous sommes dans une association de l'Association S.T.B.R.T.S.E.M.E.S. Pour leur soutien, leur soutien aussi. Nous sommes dans les autres qui nous partent. Mais nous sommes dans les autres. Donc, nous sommes dans un grand nombre d'entreprises. C'est ce que je veux dire. 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 C'est une activité d'activités qui couvrent tout le département de Thiès. Nous devons remercier notre partenaire d'Ao, M. Sissé Djiteko Nous devons remercier les partenaires de l'Allemagne pour financer le projet. Le projet n'a pas de travail parce qu'il y a un bureau. Aujourd'hui, il va coordonner toute la région de Thiès, M. Mikha Diyao, chef de service de l'action sociale. Nous devons couvrir et coordonner le projet de Thiès. Nous devons remercier le projet de Thiès. Il y a des animateurs au niveau de chaque département. Aujourd'hui, notre animateur, M. Ban, qui est en train de travailler sur le terrain. Nous devons donc parler de tout ce qui est possible. Je vais laisser tout ce qui est mon responsable financier. Il y a un cadre qui va s'encher. Il va s'encher le projet. Il va s'encher le projet. Il va s'encher le temps pour le projet. Il va s'encher le projet. Il va s'encher un peu. Il va s'encher le projet tout à fait. Il va s'encher le projet tout à fait. Un grand merci surtout à la commune de Thiès. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de la santé de Sargal. C'est aussi la participation et l'inclusion. Parce que aujourd'hui, personne ne peut l'organiser. Et si vous avez besoin de les personnes en situation de handicap, ils vont les soutenir. Parce que aujourd'hui, les gens qui ont fait pour l'ASKAN, nous ne sommes pas de l'argent pour nous. Mais aujourd'hui, ils vont faire des dix-eux. Ils vont faire des dix-eux, des dix-eux, des dix-eux. Et donc, ils vont les soutenir. C'est le projet d'amélioration de la qualité de vie de la personne handicapée. Les objectifs généraux du projet, c'est améliorer la santé de la personne handicapée dans la région de Thiès, dans les trois départements de la région de Thiès. Et dans chaque département, comme l'a dit notre présidente du comité de pilotage, il y a un animateur qui coordonne l'ensemble de toutes les activités qui sont inscrites dans son département. Les animateurs. Et dans chaque département, il y a trois phases où il y a trois grands objectifs. Un objectif de santé, un objectif de promotion sociale avec l'ensemble des activités génératrices de revenus qui sont financées par le projet. Et un objectif de promotion sociale. Développement social, il y a. Mais la promotion sociale existe. La promotion sociale, c'est l'individu en tant que tel, l'individu en tant que tel, en tant qu'acteur de développement. On voudrait que le projet fasse que les PH au niveau de tous ces trois départements de ma cité soient des acteurs de développement qui intègrent la communauté. Et l'intégrer la communauté, c'est à travers les comités RBC. Et on a pris la politique de dire, les comités RBC, avec le pouvoir décentralisé, on voudrait que le représentant du maire ou le maire soit le président du comité RBC de la commune pour faciliter, pour féliciter l'intégration, pour aussi passer par les communes pour atteindre les objectifs du projet en trois phases. Et c'est ça l'essentiel de la chose. Et l'essentiel de la chose aussi, repose sur la communauté RBC, repose aussi sur les PH qui sont des acteurs de développement et repose sur les dirigeants de communes, les maires de communes qui sont les présidents du comité RBC. Par rapport à la santé, vous avez cité deux phases. Oui, par rapport à la santé, nous avions cité deux phases. La première phase du projet, de l'activité santé dans le projet, c'était l'amélioration des conditions de santé de la personne handicapée. La première phase, on avait dit, nous allions recenser, nous avions recensé, et tous les communes ont ce recensement sur base de données Excel, de toutes les personnes chefs du foyer handicapé qui auraient besoin d'être dans une mutuelle de santé, d'avoir la couverture sanitaire. Il y a certains qui ont la carte d'égalité et des chances qui leur ouvrent la porte aux mutuelles, mais la direction générale de l'action sociale ne pouvait pas tout faire. Il y avait quelque chose qui restait. Nous nous sommes dit, nous allons prendre 10 chefs de foyer par comité RBC et comité RBC communale. Les comités RBC communales, si on prend 12, l'ensemble, le reste, le seul de recenser des chefs de foyer qui devraient bénéficier de la couverture médicale, toutes les communes ont pris l'engagement de compléter dans leur budget l'enrôlement de ces chefs de foyer dans les mutuelles de santé. La deuxième phase de l'activité de santé, c'est-à-dire l'organisation des journées médicales de dépistage des maladies handicapantes. Ce n'était pas seulement pour la personne handicapée, mais toutes les personnes de la commune où nous organisons la journée de dépistage des maladies handicapantes. Donc, l'handicapé vient avec sa population, mais avec des amis, le vangin, parce que la personne handicapée est au service des autres personnes de la commune pour éviter les maladies handicapantes, les maladies handicapantes telles que diabète, hypertension artérielle. Je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas m'étendre sur ces maladies handicapantes, mais en principe, j'ai entendu diabète, mal état, et c'est ça qui est fait ici comme consultation de base. Voilà, sur le plan santé. Allécombe. Warram atoullah. Nous sommes aujourd'hui à la mairie de Tchesse-Est sur l'organisation de la journée de consultation médicale gratuite organisée par la RBC de Tchesse-Est. Réadaptation à base communautaire. C'est une association des personnes vivant avec un handicap habitant dans la commune de Tchesse-Est, mais pilotée et coiffée par la FRA, la Fédération des associations des personnes vivant avec un handicap. C'est une organisation régionale qui coiffe le département de Tchesse, d'Ambourg et de Thibabonne. Je voudrais, avant de continuer, remercier du fond du cœur le maire de Tchesse-Est, en la personne de Pabassirou Diop, absent et représenté avec son premier adjoint, M. Chertidiane Loh. Chertidiane Loh est un jeune dynamique, engagé au service de ses populations. Il nous a soutenus, il nous a assistés, il nous a donné les moyens d'organiser et peut-être de réussir la journée d'aujourd'hui. Au nom donc de la RBC, merci M. le maire pour vos actions, pour votre participation financière comme matériel. Je m'en vais donc vous présenter les responsables ici présents. Il y a à mes côtés Abibatou Sissé, elle est la présidente régionale. Il y a, comme je vous l'ai indiqué tout de suite, M. Chertidiane Loh, premier adjoint au maire de Tchesse-Est. Il y a Aminata Diobendiaï, c'est la vice-présidente de la RBC. Il y a Kole Ghaï, sargent de la commission éducation inclusive. Il y a M. Kadam, responsable financier. Oumou Khaïri Gueye, Oumou Khaïri Diob, c'est la secrétaire générale. Et Nya Nya Kounta, membre de la RBC. Entre autres, nous sommes là, mais c'est une organisation qui regroupe plusieurs personnes qui sont tous là, vraiment, qui aiment ce qu'ils font et participent pour le développement de la commune de Tchesse-Est. Donc, au nom aussi des populations de Tchesse-Est qui ont aussi aujourd'hui bénéficié de cette consultation médicale gratuite, remercier la RBC de Tchesse-Est. Sous-titrage Société Radio-Canada